bonjour marois voici mes remarques sur votre cv alors je vois que vous êtes en train de suivre la formation je pense qu'il faut que vous attendiez un petit peu pour avoir les les conseils sur le cv parce que là il ya beaucoup de travail alors en numéro 1 quel est votre positionnement je sais pas donc il faut que vous mettiez un titre pas votre nom vous mettez le titre que vous voulez en fonction de ce que vous cherchez comme poste peut-être technicien supérieur agroalimentaire ou quelque chose comme ça et ça ça doit être ici en gros d'accord ça ça sert à rien du tout ces logos là ça n'apporte rien vous pouvez les enlever ça attire l'oeil pour rien votre photo c'est un selfie il faut pas mettre de selfie il faut mettre une photo professionnelle correctement cadré et je recommanderais d'enlever d'enlever la charlotte alors il ya plein de problèmes de mise en page dans votre cv qui vont pas du tout ici par exemple il n'y a pas assez d'espace là il ya trop d'espace ici un f majuscule on sait pas pourquoi là il ya des problèmes de d'interning également ici ce n'est pas aligné vous voyez là on est décalé par rapport à là donc ça fait bizarre qu'est ce que je peux dire encore derrière oui ici c'est pas aligné par rapport à la cela ils ont l'air aligné là on a des grosses puces et des petites puces qui se mélangent on a français en gros les autres là en grand petit donc il ya gros travail à faire sur la mise en page de votre cv ensuite aucun résultat vous verrez dans la formation il faut mettre des résultats si qu'est ce que je peux encore vous dire d'autre en premier votre votre adresse c'est pas indispensable un seul numéro de téléphone s'il vous plaît on va pas s'amuser à appeler plusieurs numéros vous en mettez un seul le plus important une seule page il faut que ça tienne sur une seule page donc vous devez condenser c'est un exercice de synthèse tous ces logos ne servent à rien ici vous mettez formation certifié ok mais vous avez quoi comme certification si c'est juste une présentation de la norme ça vaut rien du tout donc innovation camp ça c'est des trucs de cours c'est pas la peine c'est pas la peine introduction de la nutrition par l'ESF c'est pas c'est pas assez structurant c'est pas c'est pas certifiant voilà alors qu'est ce que je peux vous dire d'autre bon déjà déjà c'est passé pas mal comme ça et réfléchissez à des résultats dans vos expériences là vous n'avez marqué aucun résultat côté suivez la formation et puis après vous renvoyez votre CV vous mettez à jour vous essayez de tenir compte de ses premières remarques et puis des remarques surtout des remarques de la formation merci à bientôt